C'est vrai qu'il a raison, Lucie Enrique, que si Paris avait pris un but et s'était fait limiter dans les arrêts de jeu, il se serait fait massacrer. Qui avait raison, au bout du compte ? Je pense qu'il y a une question de temporalité entre Bappé, qui est très pressé de gagner la Ligue des Champions avec Paris, donc il y a quand même une probabilité plus forte de gagner la Ligue des Champions en finissant premier de ton groupe. Sur l'histoire, on sait ce que c'est. Par contre, il y a Enrique qui sait que lui, dans le projet parisien, il le débute. Et il a besoin d'emmagasiner des matchs, d'emmagasiner de l'expérience. Ils ne sont pas dans le même tempo. Il y en a un aussi qui a vécu plein de contre-performance, c'est Mbappé, donc il sait aussi que c'est fragile. Oui, mais je trouve que, dans ce que met en place Louis-Enrique, il a aussi un petit peu besoin de temps. Et il a une poule, qu'il dit, très forte. Je trouve que l'équipe, elle progresse. Normalement, elle a mi-temps le match. Il doit être plié, vu les occasions qu'ils ont. Et donc, il a besoin encore de temps. Et je trouve qu'en général, je trouve que le Paris Saint-Germain progresse, même s'il y a encore du chemin. Certains ont vu un manque d'ambition dans le fait de ne plus attaquer sur la fin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Non ? Non, je pense que l'essentiel était à la qualification. Après, le projet, c'est de gagner la Ligue des Champions. Soit premier, deuxième, c'est un avantage, mais il faudra battre tout le monde pour la gagner, cette Champions League, au final. Enfin, il faudra battre tout le monde. Il faudra battre les équipes qui seront sur la route. Pas au tirage, mais ils rencontreront, à un moment donné, forcément les meilleurs. Donc, pour moi, l'essentiel, c'était la qualification. Il ne fallait pas prendre des risques inutiles. On l'a vu l'année dernière avec Marseille. Marseille avait perdu, et avec des Champions, et l'Europa League dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, en voulant pousser. Donc, il y a une logique d'entraîneur et une logique de joueur. Le joueur, il veut gagner de suite le match. Il ne veut pas se contenter d'un match nul, surtout que c'est un attaquant. Un coach, il pense à la qualif et c'est lui qui a raison. D'autant que je pense qu'il y a d'autres joueurs qui étaient plus comme le coach aussi. Il y a Kylian avec Mbappé, qui a le statut qu'il a et surtout la confiance qu'il a en lui. Et après, il y a aussi des défenseurs qui ont souffert quand même pas mal nerveusement pendant toute la soirée. Quand je l'ai vu discuter avec Ashraf Hakimi, je n'ai pas l'impression qu'Ashraf Hakimi, il voulait aller tout pour l'attaque, on va gagner ce match. Je pense aussi qu'il faut suivre l'instinct général. Il y a celui d'Mbappé qui est important, mais j'ai l'impression que collectivement, ils étaient plutôt d'accord, tous, sauf Kylian, à rester en place pour rassurer la qualif. Ce qui a frappé une nouvelle fois ce mercredi, c'est la différence entre le projet de jeu rêvé de Luis Enrique, qui souhaite un jeu de maîtrise, de séquence, de possession longue, de passe, d'approche, etc. et le constat que Paris n'est jamais aussi dangereux quand il mise sur sa vitesse et sur les transitions rapides. Et il y a une action qui résume tout, c'est à la 17ème minute, sur l'énorme occasion de Kylian Mbappé, qui est sauvé miraculeusement par Zuleux, le défenseur de Dortmund, observer en bas à droite Luis Enrique qui demande à ses joueurs de calmer le jeu, de calmer le tempo de la rencontre. Et là, Lucas Hernandez va envoyer ce long ballon au fond pour Kylian Mbappé. Regardez, il s'agace Luis Enrique sur son banc. Sauf que derrière, ce long ballon va permettre à Mbappé de trouver presque le chemin du but dans la profondeur, mais ça résume bien la dissonance, la discordance qu'il peut y avoir entre le jeu prôné par Luis Enrique et finalement la façon dont Paris est souvent le plus dangereux dans ses rencontres. À partir de janvier, Kylian Mbappé sera libre de s'engager avec qui il veut. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, sinon on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ça, on est parti. Alors les amis, Kylian Mbappé, à partir du janvier, à partir du 1er janvier, le 1er janvier 2024, Kylian pourra s'engager avec n'importe quel club de manière officielle. Mais sauf qu'à mon avis, il ne le fera pas de manière officielle parce que s'il tente de s'engager de manière officielle avec un club, il sera sifflé les 6 derniers mois de la saison. Il sera sifflé au parc. Il sera sifflé. Donc, il n'est pas fou. A mon avis, même s'il s'engage, ça sera peut-être de manière verbale, de manière peut-être officielle, mais pas officielle. Parce qu'il sait bien que s'il s'engage de manière officielle, il sera sifflé. Il sera sifflé. Ça sera très mal vu et tout. Donc, est-ce qu'il va rester au PIG ? Est-ce qu'il va prolonger tout ça ? On va essayer de voir les gars. On va essayer de voir est-ce qu'il est compatible à Lucien Riquier et tout. On va essayer de voir tout ça. Déjà, les amis, moi, je pense que Kylian doit rester au PIG. Il a 25 ans à l'Oréal de Madrid avec Indy Bellingham qui est en forme. Il ne sera plus la star. Parce qu'il y a de cela deux ans, si, partout au Real, après Kain Benzema, c'est lui qui devait vraiment être la star du Real de Madrid. Il devait vraiment être la star du Real. Sauf qu'il a laissé passer sa chance. Il a laissé passer sa chance. Le Real le veut toujours. Le Real le veut toujours. Sauf que, si pour Real, tu as un Vinicius qui a éclosé, qui a explosé, tu as un Jyn Bellingham qui est monstrueux, qui est pour moi à l'heure actuelle ballon d'or. Parce que si la saison s'arrête là, à mon avis, c'est Jyn Bellingham qui est ballon d'or. Si la saison se termine en décembre, Jyn Bellingham est ballon d'or. Il n'y a même pas photo. Tu as actuellement un Jyn Bellingham qui est monstrueux, sans compter que tu as les Rodrigo qui ont pris une autre dimension. Le client ne sera plus la star. Il ne sera plus la star lorsqu'il va arriver au Real de Madrid. Du coup, comme c'est un enfant capricieux, un enfant qui aime vraiment l'attention, qui aime être au centre du projet, à mon avis, je lui conseille de rester au PSG. Je lui conseille de rester au PSG. Sauf que, s'il reste au PSG, il prend aussi le risque de ne pas peut-être remporter le ballon d'or. Parce qu'on sait qu'en termes de marketing, le Real de Madrid est très fort dans le marketing. Le Real de Madrid est très fort pour mettre le jeu en avant. Très fort. Ils sont très forts pour mettre le jeu en avant pour le ballon d'or. Très très fort. Ils ont mis Modric. Vous avez vu Modric. Il n'a pas remporté la finale de la Coupe du Monde. Le fait qu'il a joué une finale de Ligue des Champions, remporté la finale de LDC, et jouer une finale de Coupe du Monde, le Real l'a poussé. Le Real l'a poussé. On l'a mis en avant. Il a remporté le ballon d'or. Donc, moi, je pense que le Real est très fort dans le marketing. Ils sont très forts pour faire la promotion d'un joueur. Du coup, dans ses clients, pas au Real de Madrid, à mon avis, il a plus de chances de remporter le ballon d'or. Parce que, lorsque tu regardes l'effectif actuel, il ne sera plus la star. Il y a aussi un point qu'on oublie, c'est que les supporters l'envoient un tout petit peu parce qu'il avait joué un sale tour au Real de Madrid. Il avait joué un sale tour au Real de Madrid. Les supporters n'ont pas oublié ça. Et du coup, est-ce qu'il sera pardonné ? Moi, je pense que si Mark Debut sera pardonné, mais est-ce qu'il sera au-dessus d'un Jute Bélingame ? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas parce qu'actuellement, dans le cas des supporters du Real, c'est Jute Bélingame, ainsi le reste. C'est Jute Bélingame, ainsi le reste. Si moi, j'étais Kylian, je devais prolonger au PSG. Il a 25 ans. C'est un joueur qui veut marquer l'histoire du Real de Madrid. Est-ce que si pas, à 25 ans, il va marquer l'histoire du Real ? Moi, je ne pense pas. À mon avis, c'est un peu trop tard. Pour battre les records de CS7, il fallait qu'il aille peut-être à 23 ans, 22 ans. Mais à 25 ans, ça ne me prend un peu trop tard. Et pour moi, les amis, il doit prolonger. Il doit plonger au PSG et essayer de s'adapter. au jeu de l'Ushiriki. Parce que je trouve que, entre ce que l'Ushiriki veut mettre en place et Kylian Mbappé, il y a quand même un décalage. En termes de jeu, il y a quand même un décalage. Ou l'Ushiriki s'adapte à Kylian Mbappé, ou c'est Kylian qui s'adapte à l'Ushiriki. Mais une chose est sûre, une personne doit s'adapter à l'autre. Donc, globalement, moi, je vois Kylian Mbappé prolonger. Après, dans ce dossier, tout peut se passer. Tout peut se passer, les amis. Kylian peut prolonger ou pas. Partagez-moi ton réflexe en commentaire. Est-ce que tu vois Kylian prolonger au PSG ou pas ? D'où m'a tout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !